Le CAUE VAR poursuit son engagement envers l'innovation et la sensibilisation avec sa nouvelle saison biannuelle. Cette année, le thème central est l'énergie en territoire, une initiative qui met en lumière des enjeux cruciaux d'urbanisme, d'architecture, d'environnement et de paysage. Mieux consommer notre énergie, produire localement et faire projet ensemble seront les axes de réflexion lors de ce nouveau printemps. Comme chaque année, afin de pouvoir affiner le discours qu'on porte sur le territoire, sur cette fabrique vertueuse du territoire, c'est de mettre en place des conférences, des tables rondes, des ateliers. Chaque événement est dédié à un public, le jeune public, les agents des collectivités, les élus, mais aussi les professionnels. L'idée, c'est de créer des portes d'entrées différentes pour nos différents publics et d'inviter chacun à venir réfléchir, penser et acter pour des économies d'énergie dans le territoire. Quand on parle d'économie d'énergie, on parle de toutes les énergies et bien évidemment l'énergie de chacun, de l'habitant, que comment lui aussi participe à cette économie de l'énergie. Il y a vraiment un intérêt, on voit bien chez les jeunes générations, qui elles sont beaucoup plus enclins à toutes ces questions de la transition écologique, du climat. Elles sont très dynamiques dans l'envie de faire autrement. On est dans la matériothèque du CIEVAR, où on vous présente des matériaux bio et géosourcés, qui viennent du sol géosourcés et biosourcés du vivant. En trois mois, on va parler de la qualité de ces matériaux au niveau de l'économie d'énergie, parce que ce sont des matériaux qui permettent d'éviter d'apporter de la chaleur ou de la fraîcheur avec des systèmes électriques, donc baisser les consommations. Et on va en parler dans leur mise en œuvre, dans la façon dont on peut les utiliser aussi pour la rénovation, la construction neuve. C'est vraiment une des pistes d'avenir avec les matériaux de réemploi, qui vont permettre de créer des architectures et des aménagements écologiques pour l'avenir. Alors que le CIEVAR continue de catalyser le changement à travers des initiatives locales de développement durable, cette saison permet d'ouvrir de nouvelles voies pour la transition écologique dans notre territoire. Quelles actions individuelles pensez-vous pouvoir intégrer dans ce mouvement collectif pour un avenir plus durable ? Partagez vos idées et engageons-nous ensemble vers un changement significatif.